Il nous est désormais possible de profiter de l'océan et de ses bienfaits comme les alevins. Il y en avait en abondance à l'embouchure de la Pounarou, 200 kilos ont été capturés par des habitants. Une pêche fructueuse qui permettra à ces familles d'en vendre et de profiter ainsi des fruits de leur labeur. Ismaël Tahiata et Hirotero Rotoa les ont rencontrés ce matin. Il y a des signes du ciel qui ne trompent pas. Les oiseaux survolent de très près le rivage et n'hésitent pas à piquer du bec. Pas de doute, les alevins sont là. Au Finnois, ils appellent Aïna. C'est la saison, ça a dû une semaine, deux semaines. Après, c'est la longue, ça a dû un an, tu peux attendre un an, deux ans, il n'y a pas. Et là, quand il y en a, c'est 110 millions. Alors là, c'est ça. Vous allez picher pendant combien de jours ? Toute la journée, deux, trois jours, une semaine, si ils sont là, tout le temps, s'ils sont là, on profite. En tout, une vingtaine de picheurs d'alvins sont à l'eau. Avec leurs épuisettes géantes, ils vont racler le fond pour en attraper le plus possible. Le rinçage se fera dans la rivière. Une grande partie du butin sera vendue en bord de route ou achetée directement avec le picheur à 1000 francs le sachet d'un kilo. Il n'y a pas eu beaucoup, mais les autres, ils ont eu beaucoup, c'est les premiers. Les premiers, ils sont bien servis, ils ont eu pas mal de lignes à ce matin. Ils ont eu trois ou quatre sots, je crois, à chaque personne. Ça fait au moins 30, 40 kilos, les autres. Dans ces glacières, pas d'alcool, mais plus de 50 kilos d'alvins. Pour Norbert et son équipe, c'est le jackpot. Le déconfinement est arrivé au bon moment, ils l'ont attendu bien longtemps. C'est obligatoire, comme on n'a pas les papiers courts. Et pour la vente aussi, on est obligé d'attendre que ce soit fini. Et aujourd'hui, on en est là, on profite. Heureusement. Sinon, bon, c'est un seul revenu, quoi. La pêche, un peu de légumes, un peu de farc. Les pêcheurs ne sont pas les seuls à se réjouir du déconfinement. Les spécialistes de la glisse, eux aussi, ont répondu présent. Normal, il fait beau, il fait chaud et il est vaillissant de la partie. Parce que là, il y a tous les collègues aussi qui viennent faire réussir. Du coup, on se retrouve... Enfin, voilà quoi. Quand on a dit qu'on a ouvert les plages, je suis venu à dire que je ne suis pas réfléchi. T'avais hâte de revenir ? Ouais, ouais, net, net. Pourquoi ? C'était si nul que ça, à la maison ? Euh... Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu faisais à la maison ? Ben, de bord, sport. Mais la plage t'a manqué quand même. Voilà, plus. Demain, ces pêcheurs seront à nouveau à l'embouchure avec leurs épuisettes. En trois jours, ce seront plus de 400 kilos de haine à attraper, soit 400 000 francs pacifiques. Allez, merci.